Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de l'Iakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous entamez de belles façons votre mois de juillet. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du poisson. Donc bienvenue à tous les poissons, bienvenue à tous les autres signes aussi. Alors tout d'abord, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général. Alors c'est très important d'aller voir le tirage concernant votre signe ascendant et le tirage concernant votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information, bien sûr. Puisque c'est général, bien c'est certain que ce ne sont pas tous les poissons qui vivront la même chose en même temps. Alors de là l'importance d'aller voir les autres vidéos. Également, je vous rappelle toujours avec mon petit symbole de la clé de la destinée, que c'est vous qui détenez le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici aujourd'hui. Et que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Voilà. Alors on commence pour les couples et je poursuivrai le tirage ensuite pour les célibataires. Donc le message des anges de l'amour, vous avez d'abord la carte « Faites un effort ». La carte « Exprimez votre amour » et la carte « Amour véritable ». Alors on va aller essayer d'éclaircir un peu ce que les guides veulent vous dire ici. Donc faites un effort. On vous dit « Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer ». D'accord? Alors les chers poissons, il y a des étapes en amour, dans une relation, que vous ne devez pas négliger. On a vraiment l'impression ici que vous avez un véritable amour entre les mains, mais probablement que vous avez de la difficulté à vous exprimer. On a la carte « Exprimez votre amour ». Vous avez probablement de la difficulté à exprimer votre amour justement à votre partenaire. Et ça c'est dommage parce que peu importe les raisons pour lesquelles vous avez du mal, c'est quelque chose que vous allez devoir dépasser. C'est quelque chose pour lequel vous allez devoir faire un effort. Et vous allez voir qu'au final, ça va être un réflexe de démontrer votre amour, votre appréciation pour la personne qui fait battre votre cœur, pour la personne avec qui vous êtes. Peut-être que vous êtes marié avec cette personne-là ou bien en union de fait. Alors si vous voulez garder cette relation saine, cette relation vivante, bien vous devez faire les efforts que ça demande pour préserver cette relation-là. Alors on vous demande de faire justement un effort de communication. Vous avez tempérance ici. Tempérance, c'est souvent on nous parle de modération, mais dans votre cas ici, ça vous parle de connexion, ça vous parle de communication. Vous voyez les vases communiquants. Alors pour être en paix, pour avoir, faire en sorte que la relation puisse être, disons pour apporter une certaine guérison à votre relation actuelle, parce qu'il y a un problème actuellement, bien c'est de vraiment bien communiquer avec l'autre personne et d'être capable de faire connaître vos sentiments à l'autre personne. Donc, soyez justement transparent par rapport à vos sentiments. Le soleil, c'est une carte qui nous parle de confiance en soi, qui nous parle aussi de lumière, de transparence ici. Donc, soyez transparent dans vos émotions, dans vos sentiments pour l'autre personne. Le soleil, c'est vraiment le moteur d'une vie heureuse. C'est la chaleur. Donc, soyez chaleureux dans vos sentiments. Soyez chaleureux dans la démonstration de vos sentiments également. Et je vous dis ça, j'insiste parce qu'on voit, j'ai éclairé un petit peu plus ici. Et c'est vraiment un problème dans votre relation actuelle. Ce n'est pas la question d'amour qui est le problème. C'est la question, le problème, c'est vraiment la démonstration qu'il n'y a pas. Et vous êtes en train, actuellement, peut-être, sans vous en rendre compte, bien sûr, de mettre en péril votre relation. D'accord? Vous avez la carte de la tour. La carte de la tour nous parle de chute, nous parle de rupture parfois. Vraiment, ici, vous mettez votre relation en péril. Parce que peut-être que vous êtes en train, et on va le voir justement à côté, que vous êtes en train peut-être de faire souffrir l'autre personne inutilement. Même si vous savez, vous, que vous aimez l'autre personne, l'autre a besoin de le savoir, a besoin de le sentir, a besoin de se l'entendre dire aussi. Ce sont des étapes extrêmement importantes dans une relation amoureuse. D'accord? Ne négligez pas ça parce que ça fait longtemps que vous êtes marié, qu'il ou elle devrait savoir que vous l'aimez. Même si c'est une évidence pour vous, ça ne l'est pas nécessairement pour l'autre. D'accord? Alors, si vous décidez de ne pas faire cet effort-là, bien, c'est certain que vous pourriez regretter de ne pas avoir mis plus d'effort dans l'expression de vos sentiments. Parce que je viens de vous dire que votre relation, elle est probablement en péril juste à cause de ça. La personne qui fait battre votre cœur, la personne que vous aimez, la personne avec qui vous vivez, la personne qui en dure tout, qui vous soutient, qui est là avec vous. Bien, cette personne-là, elle a besoin d'amour, d'affection. Elle a besoin qu'on lui démontre l'amour que vous lui portez. D'accord? Elle a besoin que vous lui démontriez l'amour que vous lui portez. Et malheureusement, vous allez regretter probablement si jamais il y a rupture dans votre relation simplement à cause de cela. D'accord? Alors, plutôt que d'aller dans cette direction, bien, on vous avertit dès maintenant de faire un effort. De faire un effort pour exprimer votre amour, vos émotions. On vous dit lancez-vous, faites le premier pas. N'attendez pas toujours que ce soit l'autre. Parce que probablement que l'autre personne est quelqu'un de très démonstratif. Alors, n'attendez pas toujours que ce soit l'autre qui vous dise son amour, qui vous dise je t'aime. Et que vous répondez toujours moi aussi. N'attendez pas ce moment-là. Dites-le pour la première fois ou pour les premières fois. Dites-le lui aussi. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Cette personne-là est en train de souffrir du manque d'expression d'amour. D'accord? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un manque d'amour. Il y a de l'amour. Mais vous ne l'exprimez pas. Alors, ça fait souffrir cette personne-là ici. Et le 3 d'épée nous parle de souffrance émotionnelle. Une détresse émotionnelle. Alors, ça devrait déjà vous réveiller en détresse émotionnelle. Et si vous tenez bien sûr à la personne. Mais ça peut aussi nous parler d'une relation triangulaire. Alors, le regret qu'on voit ici, bien c'est soit une séparation. Mais soit aussi que si vous n'êtes pas capable d'exprimer votre amour. Peut-être que votre partenaire va avoir envie d'aller chercher l'amour dont il ou elle a besoin ailleurs. Et c'est peut-être pas ce dont vous avez envie. D'accord? Alors, faites attention à ça. On vous prévient bien ici. Les étapes, ici qu'on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bien, ça nous montre que oui, une relation amoureuse doit être travaillée. C'est toujours du travail. C'est toujours de faire des efforts. Le 8 de Denier, c'est quelqu'un qui se consacre totalement à achever son œuvre. C'est quelqu'un qui se consacre à son travail. Et votre travail dans votre relation amoureuse, c'est de faire en sorte que l'autre soit bien. D'accord? Vous devez vous sentir bien également, mais il faut que l'autre soit bien aussi. Alors, toutes les étapes par lesquelles vous devez passer pour conserver ou pour préserver cet amour, cette chaleur, cet amour véritable ici que vous avez. Parce qu'on le dit, la troisième carte, c'est l'amour véritable. Bien, vous devez toujours maintenir vos efforts pour préserver cet amour-là. Travaillez toujours fort pour votre relation. Et peut-être changer également de perspective, voir les choses autrement. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être, vous pensez peut-être dans votre tête que c'est évident que vous aimez la personne et que l'autre devrait le savoir. Mais il faut changer cette perception. La personne, peut-être, le sait, le savait, mais peut-être ne le sait plus. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'entendre, de vous l'entendre dire, d'avoir des démonstrations d'amour et d'affection. D'accord? Alors, changez votre perspective par rapport à ce que vous pensez. Ah, l'autre, elle sait déjà, elle ou il sait déjà que je l'aime. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Je n'ai pas besoin de dire plus. Elle ou il le sait déjà. Non, il faut changer votre façon de voir les choses. Si vous voulez que cet attachement, le pendu nous parle de lien et d'attachement aussi. Si vous voulez que cet attachement reste solide, bien, vous devez changer votre perspective des choses. Et en troisième lieu, bien, on a justement l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, si vous savez que c'est l'amour de votre vie, si vous ne le saviez pas, bien, on vient vous le confirmer ici. La personne qui est avec vous présentement, qui est votre femme, qui est votre époux, peu importe, hein, c'est l'amour de votre vie. Alors, ça vaut bien. Ça mérite bien les efforts que vous devez faire pour préserver cet amour. Vous avez toujours eu une belle connexion avec cette personne. Vous avez toujours eu, senti que cette personne était spéciale pour vous. Et votre conjoint ou votre conjointe a toujours senti que vous étiez spéciale pour lui ou pour elle. Alors, ne négligez pas votre amour. Ne négligez pas la personne qui vous soutient dans toutes les épreuves, hein. Voyez-vous, vous avez le 6 de bâton ici. Cette personne-là vous soutient dans toutes les épreuves, endure toute situation. est très reconnaissant ou très reconnaissante, hein, de tout ce que vous faites aussi. Alors, et vous, et cette personne-là vous le démontre, d'accord. Alors, si vous voulez garder votre relation spéciale, comme elle était auparavant, bien, vous avez des efforts à faire ici. N'oubliez pas que cette personne est toujours là pour vous. C'est peut-être le cas pour vous également. Vous êtes peut-être toujours présent ou présente pour la personne, mais ici, il s'agit de vous. Des efforts que vous devez faire, d'accord. Alors, toujours démontrer l'amour, la reconnaissance que vous avez pour cette personne-là. Lui dire qu'elle est spéciale pour vous, hein. Même si vous lui avez dit, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a un an, elle a besoin, cette personne, de savoir encore aujourd'hui qu'elle est spéciale pour vous, d'accord. Ça, c'est très important. Et la dernière carte qui est sortie pour vous dans ce tirage, bien, c'est justement la carte du jugement. Mes chers poissons qui sont en couple, vous êtes à la croisée des chemins. Quelque chose de désastreux peut-être vous pend au nez si vous ne faites pas les efforts qu'on vous demande de faire ici. Vous allez être peut-être dans le regret si vous ne faites pas les efforts qu'on vous demande ici. Alors, le temps est venu de vous réveiller, de vous éveiller à l'amour aussi, d'accord. Pour avoir une nouveauté, en fait, une renaissance, hein, à l'intérieur de votre couple. Vous allez voir que si vous faites ces efforts-là, bien, vous allez mettre du piquant, vous allez mettre quelque chose de nouveau dans votre vie de couple. Et vous allez voir que votre vie de couple va être encore plus intéressante, hein. Cette notion de relation spéciale ici, elle va prendre tout son sens. Alors, restez à l'écoute des messages qu'on vous envoie. Restez éveillés aux besoins de votre partenaire, d'accord. Alors, très, très important message ici pour vous. Alors, je replace les cartes. Donc, j'ai pigé également une carte d'éclaircissement un peu pour ce tirage pour vous. Et avec l'oracle lumière, bien sûr. Et la carte qui est sortie, c'est Voyage étranger. Alors, moi, j'ai l'impression que, justement, pour remettre de la chaleur dans votre couple, hein, resserrer les liens de votre couple, ça vous demande un petit travail, hein, pour essayer de recommencer à connecter et à communiquer davantage. Bien, c'est peut-être d'emmener votre partenaire, de lui proposer ou de l'emmener faire un voyage à l'étranger. Parce que, en faisant des voyages, ça resserre des liens. Vous êtes dans une énergie relaxe, vous êtes dans une énergie d'amour, d'affection. Vous êtes dans un, par exemple, dans un endroit paradisiaque. Alors, tout ça contribue à alimenter le feu, hein, la passion que vous avez dans votre couple. Et quand vous allez revenir, bien, le fait de vous être éveillé ou réveillé, hein, grâce à ce tirage, ou en tout cas, peu importe, il y a quelque chose qui vous a été révélé, vous avez compris peut-être quelque chose, ou vous allez comprendre quelque chose, l'importance ici d'être reconnaissant ou reconnaissante pour la personne qui est à vos côtés. Bien, quand vous allez revenir de ce voyage à l'étranger, bien, vous allez peut-être avoir le réflexe maintenant de partager votre amour, de faire connaître vos sentiments à l'autre personne. Alors, un très beau tirage, vraiment, c'est un beau tirage si vous faites les efforts nécessaires, les efforts qui vous sont demandés ici. Vous allez préserver cet amour, vous allez peut-être même le sauver, hein, parce qu'on voit qu'il y a un risque de rupture ici, ou un risque d'infidélité aussi. D'accord? Alors, vous êtes prévenus maintenant. Voilà pour les poissons qui sont en couple. Alors, je retire maintenant de la table les cartes pour les couples, et je vais passer aux cartes pour les célibataires que j'ai déjà pigées, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ça commence avec une carte, la carte de la séparation. Alors, on va essayer d'aller voir un peu ce qui se passe ici. Donc, si vous êtes célibataire, évidemment, c'est que vous êtes séparés, mais on va essayer de voir déclarer. Ok. Alors, je sens beaucoup d'indécision. Ici. Et vous savez, les cartes d'éclaircissement avec l'oracle lumière, hein, trois cartes sont sautées. Alors, vous allez voir à la fin de quoi il s'agit. Alors, vous avez d'abord la carte de séparation. Vous avez la carte garder l'esprit ouvert. Et la carte, c'est certainement lui. Ou certainement elle. La carte de séparation vous dit Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok. Alors, on éclaire un peu cette carte-là. J'ai l'impression ici, parce que vous avez la carte de garder l'esprit ouvert et c'est certainement lui, que vous avez peut-être entamé une nouvelle relation il y a quelques temps. Et vous avez décidé de vous séparer. Peut-être que vous pensiez que ce n'était pas la bonne personne pour vous. On sent ici une indécision. On sent que vous avez un choix à faire, hein. Vous avez le deux de pentacle, le deux de denier. Comme si vous jonglez entre deux personnes. Vous ne savez pas quelle personne choisir. Et si vous vous êtes séparé de cette personne-là, c'est probablement parce que vous pensiez peut-être que ce n'était pas la bonne personne pour vous et que vous avez préféré aller vers l'autre personne. Mais vous êtes encore dans l'indécision. Vous êtes encore en train d'essayer de décider. Mais on le voit ici encore l'indécision avec le deux d'épée. Mais la personne avec laquelle vous vous êtes séparé, bien c'est une personne qui est très sincère dans ses sentiments. C'est une personne qui vous voue un amour inconditionnel, qui ne veut que votre bonheur, qui ne veut que votre bien-être, qui a même accepté la séparation pour vous permettre justement de prendre une décision, pour vous permettre aussi de vivre quelque chose que vous avez envie de vivre. C'est quelqu'un qui n'a pas été égoïste ici, mais plutôt qui a pensé à vous, qui n'a peut-être pas cherché à vous retenir parce que tout ce que cette personne-là veut, c'est votre bonheur, c'est que vous soyez heureux ou que vous soyez heureuse. Alors on va essayer de voir un peu plus loin avec la carte gardée l'esprit ouvert. La carte gardée l'esprit ouvert vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous recherchez. Peut-être que vous avez des critères de personnalité ou des critères, par exemple, si vous êtes une femme, par exemple, que vous aimez les mauvais garçons, ou si vous êtes un homme et que vous aimez uniquement, par exemple, que les femmes minces, par exemple, bien, votre âme sœur, on vous dit, est-ce que votre âme sœur peut être différente de la personne que vous espérez avoir? Alors parfois, il ne faut pas s'arrêter à certains de nos critères. On peut avoir des critères, bien sûr, il faut avoir des critères, mais parfois il y a des critères qui sont limitatifs, si je peux dire. Peut-être que vous allez rencontrer, vous allez avoir un très grand amour avec la personne que vous pensez qui n'est pas la bonne pour vous. On ne sait jamais. Alors c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Gardez l'esprit ouvert, donnez une chance à cette personne de vous démontrer ce qu'elle a à vous offrir, d'accord? L'important ici pour vous, ce sera de vraiment, premièrement, d'enlever le bandeau de vos yeux. Peut-être que l'autre personne qui fait battre votre cœur ou bien qui vous attire, bien peut-être que vous êtes en train de mettre un voile sur vos yeux, un bandeau sur vos yeux pour éviter de voir la vérité en face. C'est peut-être quelqu'un qui vous attire physiquement, qui vous attire sexuellement aussi peut-être, mais la vérité, c'est que peut-être ses intentions ne sont pas aussi bonnes que cette personne-là que vous avez laissée dernièrement. D'accord? Alors cette personne-là ici, elle vous voue un amour inconditionnel. C'est une bonne personne pour vous, d'après les cartes, bien sûr, mais vous ne voulez pas voir la vérité en face. D'accord? Alors, suivez plutôt, plutôt que de suivre votre attirance, l'attirance physique, suivez votre intuition ici. Le 2 d'épée nous parle de suivre l'intuition. Voyez-vous la grosse lune qu'il y a derrière? C'est le message qu'on vous donne. Suivez votre intuition plutôt que de suivre votre attrait physique. Et d'ailleurs, vous avez également le 8 d'épée. Donc, on vous donne le message ici. Donc, ne regrettez rien par la suite. Si vous choisissez une personne qui ne vous convient pas, ne soyez pas trop dans le regret, parce qu'on vous dit que c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation-là. Vous avez peur, peut-être, que le fait que la personne ne répond pas en tout point à vos critères, probablement physiques, ou bien, en tout cas, des critères qui sont peut-être moins importants que l'amour inconditionnel, bien, vous vous emprisonnez dans la peur de, peut-être, la peur des candidatons. Peut-être que si la personne, je vous donne un exemple, la personne est plus petite que vous, ou bien, si vous êtes une femme et que c'est l'homme qui est plus petit que vous, ou bien, il n'a pas, il ou elle n'a pas la carrière que vous espérez. Peut-être que, c'est-à-dire la carrière ou le statut que vous espérez, bien, vous avez peut-être peur de ce que les autres vont en dire de cette relation-là. D'accord? Alors, c'est important de ne pas vous limiter à ça. Certains critères sont à revoir parfois. D'accord? Alors, donc, je vous invite ici à vous, à enlever le bandeau de vos yeux parce que, voyez-vous, les deux cartes ici, vous avez des épées, et un bandeau sur les yeux. C'est comme si vous vous emprisonnez dans vos pensées. Alors, essayez de sortir de vos pensées limitatives ici, mes chers poissons célibataires. Vous aviez une chance ici de vivre un amour, un bel amour. D'accord? On va aller voir un peu plus loin ce qu'on vous dit. Alors, ce que j'ai l'impression, d'abord, on vous dit, c'est certainement lui, c'est certainement elle, donc la carte ici. Et on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Alors, cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, vous vous êtes même peut-être séparés avec cette personne-là. Mais on vous dit, c'est certainement cette personne-là qui va être la bonne pour vous. Tous les deux, vous êtes présentement célibataires. Cette personne-là aussi, peut-être, elle est capable aussi d'indépendance, peut-être comme vous aussi. Mais c'est peut-être le temps maintenant de sortir de l'isolement, d'essayer de vivre un amour intéressant, un amour qui va vous combler. D'accord? Parce que le 9 de Denier, c'est une carte qui nous parle, en fait, d'apprendre à être bien avec soi-même, qui nous parle aussi de se créer un bel environnement à soi, d'être indépendant, mais de ne pas trop rester longtemps dans l'isolement aussi. D'accord? Alors, si vous, ça fait longtemps ou si ça fait un bon moment que vous êtes seul, bien, c'est peut-être le temps, on vous dit maintenant, c'est le temps de sortir de votre petit monde, bien à vous, et d'aller chercher la personne qui va combler votre vie. D'accord? Et d'ailleurs, on a le 4 de bâton qui est une très belle carte de solidification de lien, de mariage, ou de fiançailles, ou de célébration ici. Alors, peut-être vraiment que cette personne-là est la bonne pour vous. D'accord? C'est avec elle que vous allez probablement fonder une famille, que vous allez probablement vous marier, que vous allez probablement célébrer des naissances, que vous allez probablement, en tout cas, vous allez solidifier des liens avec cette personne-là si vous le désirez, bien sûr. C'est à vous qu'appartient la décision finale ici, bien sûr. Et donc, la seule chose qu'on vous dit, au moins, c'est de laisser la chance à cette personne-là de vous montrer ce qu'elle a à vous offrir. D'accord? Gardez l'esprit ouvert, mes chers poissons. Alors, les trois cartes, il y a trois cartes qui sont sautées vraiment du paquet avec l'oracle lumière pour éclairer un peu ce tirage. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la carte, gardez l'esprit ouvert, on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. J'ai même parlé, et ça m'étonne un peu, j'ai même parlé, par exemple, pour les femmes, vous êtes peut-être attirés par les mauvais garçons, par exemple, ou les hommes, vous êtes peut-être attirés par les femmes qui ont un certain, une certaine forme physique. Alors ici, on vous dit justement sexualité. Alors probablement que ce qui vous a fait vous séparer de cette personne-là qui vous voue un amour sincère, c'est peut-être une question de sexualité, c'est-à-dire que c'est l'attrait, l'attrait physique que vous avez pour la personne. Alors, vous avez peut-être choisi d'aller vers une autre personne vers laquelle vous vous sentiez très attirés sexuellement. Mais vous vous rendez compte que ça ne vous a pas amené très loin et que la personne n'avait probablement pas autant de sentiments pour vous que cette personne-ci. Alors, l'attrait physique, l'attrait sexuel vous a guidé vos pas ici. On parle de rencontres, donc vraiment, ce sont des personnes nouvelles dans votre vie. C'est des gens que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant. donc vous jonglez entre deux rencontres, entre deux personnes que vous venez de rencontrer ou vous allez jongler entre deux personnes que vous allez rencontrer si ce n'est pas déjà fait. Mais on vous dit que cette personne-là, plutôt cette personne-là ici, bien, vous avez totalement carte blanche et ça, c'est une carte extraordinaire. vous avez totalement carte blanche par rapport à cet amour-là ici, à cette personne ici que vous avez rencontrée et qui vous aime profondément, qui vous aime beaucoup. On ne va pas dire profondément parce que c'est une nouvelle rencontre, donc il n'a probablement pas eu le temps d'apprendre à vous connaître en profondeur, il ou elle, mais c'est probablement cette personne-là qui va vous combler davantage. D'accord? Alors, vous avez carte blanche. On voit ici, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Alors, la personne que vous avez laissée tomber, vous avez commencé peut-être une relation avec lui ou avec elle, mais c'est cette personne-là pour laquelle vous avez carte blanche. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage, mes chers poissons. Et j'espère donc que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations, que ça vous a mené sur des pistes de solutions ou de réflexions, que le message, que le tirage vous a plu. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, de liker la vidéo, de partager aussi, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là pour passer à l'action. Les personnes qui sont nouvelles, qui me découvrent aujourd'hui ou depuis un certain temps, tout nouvellement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes et de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Toutes les personnes qui seraient intéressées à se procurer les tarots que j'utilise, vous pouvez aller voir en barre d'infos, j'ai mis tous les tarots que j'utilise avec le lien pour vous rendre à la page pour vous procurer ces tarots. Alors voilà, mes chers amis, ceci met fin à votre tirage. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un super beau mois de juillet. Profitez de la saison estivale pour faire de belles rencontres et pour vous amuser, pour vous reposer aussi. et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.